Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question de Richard, question assez intéressante qui concerne certaines personnes. Alors Richard me dit, Olivier, voilà, j'ai une activité en France, j'ai une société en France, je suis officiellement déclaré en France, mais il se trouve que cette activité, je peux la gérer de n'importe où dans le monde. Donc pourquoi ne pas venir en Thaïlande, qui est un endroit quand même beaucoup plus agréable pour travailler, et voilà, je bosserai depuis la Thaïlande et ensuite, je gère ma société qui est déclarée en France. Comme Richard a regardé mes anciennes vidéos, il a regardé par rapport au travail illégal, il me dit, j'ai vu que dans ta vidéo, travail illégal, c'est éventuellement prendre le travail d'un Thaïlandais, mais ce n'est pas le cas ici, puisque je travaille avec ma société qui est en France, donc je ne prends pas le travail d'un Thaïlandais. Ensuite, deuxième circonstance aggravante de travail illégal, c'est le fait d'utiliser l'image de la Thaïlande, d'utiliser des services de la Thaïlande, des produits de la Thaïlande, des choses comme ça, et de nouveau, ce n'est pas le cas, puisque là, j'ai vraiment un système où je travaille uniquement avec la France, ça n'a rien à voir, alors absolument rien à voir avec la Thaïlande, c'est juste que je veux venir en Thaïlande pour me poser, pour avoir un bureau beaucoup plus agréable pour bosser. C'est vrai que la plage, la mer, les balades, le coût de la vie, ça donne envie de gérer son travail depuis la Thaïlande, plutôt que de rester en France pour faire exactement la même chose. Alors dans la question de Richard, il me donne un exemple, il met entre parenthèses, voilà, si je viens travailler depuis la Thaïlande, avec par exemple un visa touristique, un visa retraité, avec des trois petits points, ça peut être visa élite, ça peut être par exemple aussi visa étudiant. Alors vous allez voir que selon le visa choisi, les choses peuvent changer fondamentalement, et j'ai même fait une découverte assez inquiétante qui est sur le site de l'ambassade thaïlandaise de Savanaket, je vous en parle d'ici quelques minutes, et j'espère que ça ne va pas être généralisé aux autres ambassades, aux autres services consulaires, sinon ça va être assez embêtant pour quelques personnes. Alors première option, rapidement, avoir un visa touristique et gérer sa société française depuis la Thaïlande, oui c'est tout à fait possible, vous avez le droit de le faire, vous venez en vacances en Thaïlande, on ne va pas vous ficher, vous suivre, vous mettre une micro-puce pour vérifier que pendant vos vacances, vous ne passez pas des appels, vous ne répondez pas à des emails professionnels, des choses pareilles, vous venez en vacances en Thaïlande, il est tout à fait logique que vous continuiez à gérer votre business, vous n'avez pas besoin de permis de travail, c'est juste une gestion de votre travail, comme le font la plupart des touristes qui ont des activités professionnelles, et qui viennent passer quelques semaines en Thaïlande. Alors si on prend le concept du visa retraité, du visa élite, du visa étudiant, qui servent de carte de séjour, d'opportunité de rester en Thaïlande de manière durable, pour pouvoir travailler discrètement en ligne avec sa société basée en France, alors j'emploie bien le mot discrètement, parce qu'effectivement, vous n'utilisez pas, vous ne voulez pas du travail au Thaïlandais, vous n'utilisez pas des produits thaïlandais, des services thaïlandais, mais il est bien marqué, lorsque vous choisissez un de ces visas, il est bien marqué que logiquement, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, ce que je vous conseille, c'est de le faire plus que discrètement, même très très discrètement, évitez d'en parler, vous faites un travail en ligne depuis votre domicile, vous ne risquez rien, sauf dénonciation. Donc, le danger par rapport à la dénonciation, si vous avez une petite copine thaï que vous éjectez, attention, parce que par jalousie, elle peut ensuite vous dénoncer en disant que vous travaillez illégalement, si vous avez d'autres expatriés qui vous parlez, et vous dites, oui, oui, j'ai un visa retraité, mais en fait, mon pognon, il vient de mes activités professionnelles en France, et qu'un jour, vous vous fritez avec cet expatrié, il risque également d'envoyer un petit courrier anonyme à l'immigration, et à ce moment-là, ça peut poser problème si les gens vont gratter un peu plus loin. Ceci dit, je connais pas mal de personnes qui ont des visas élites, des visas retraités, et qui travaillent sur le côté, qui utilisent ce visa pour rester en Thaïlande, et qui travaillent depuis leur société qui est ailleurs, et n'ont jamais eu de problème à ce jour, mais c'est vrai qu'ils se montrent assez discrets. Par contre, pour les visas étudiants, faites garde parce qu'on ne peut pas cumuler ça, et à l'immigration, ils ne sont quand même pas bêtes du tout, ils savent très bien que les gens qui commencent à jouer avec un visa touristique, des exemptions de visa, ensuite un visa étudiant, ensuite un visa volontaire, et des choses comme ça. Ils savent très bien que c'est des gars qui magouillent, qui restent en Thaïlande par tous les moyens, qui n'officialisent pas leur activité, mais qui génèrent des revenus à gauche, à droite, d'une manière ou d'une autre. Donc, tôt ou tard, ils risquent d'avoir une petite descente, ou plus de vérifications. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, avec l'intelligence artificielle, ils vont surveiller de plus en plus ces activités un peu illégales, donc faites bien attention. Alors, vous savez que j'aime bien me tenir un petit peu à la page, et je vais régulièrement sur des sites à gauche, à droite, pour voir les choses qui évoluent, et là, je suis tombé sur quelque chose d'hallucinant par rapport au visa retraité. Je n'avais jamais vu ça. Vous savez que, dans les conditions, les papiers à remplir, lorsque vous allez à l'ambassade, dans un service consulaire, pour demander un visa non haut, 90 jours, pour ensuite faire les démarches du visa retraité en Thaïlande, ou les démarches pour obtenir directement un visa retraité d'un an, j'ai vu sur le service, dans les services consulaires, je vous mets directement l'image en arrière-plan, c'est à Savanaket, comme ça, vous allez pouvoir vérifier pour vous-même, sur les services consulaires de l'ambassade de Savanaket, il est demandé maintenant pour les visas retraités, entre autres, des preuves financières, enfin, vous connaissez un petit peu tout le topo nécessaire, mais en plus, ils demandent maintenant, eux, une preuve comme quoi vous êtes bien retraités. Donc, je ne sais pas ce qu'ils entendent par preuve, sans doute, allez demander à l'ambassade, qui vérifie que vous soyez bien retraités, donc sous-entendu que vous n'avez pas d'activité depuis votre pays d'origine, et que le visa retraité, en fait, n'est pas un visa pour camoufler, pour vous permettre de rester en Thaïlande et gérer votre activité depuis la Thaïlande. Donc, il est clair que les autorités ne sont pas niaises non plus, il y a des gens qui ont 50, 51 ans et qui font les démarches pour un visa retraité. Les autorités savent très bien que dans la plupart des pays, on est rarement retraité à partir de 50 ans. C'est plutôt des gens qui ont 64 ans, malheureusement pour les Français, 65, même davantage dans d'autres pays européens. Donc, les Thaïlandais sont au courant de ces âges-là et ils savent très bien que quelqu'un qui a 50 ans demande un visa retraité, c'est soit quelqu'un qui est rentier, pourquoi pas, qui a fait un héritage et qui touche des loyers d'appartements hérités de parents, par exemple. Mais ils savent également qu'il y a une partie de ces retraités qui ont des activités à l'extérieur et qui se servent de la Thaïlande pour travailler depuis la Thaïlande via leur société qu'ils ont à l'extérieur. Donc, ce fameux papier qui serait demandé seulement à Savanaket pour l'instant, j'ai regardé dans d'autres services consulaires, c'est absolument pas demandé, mais à Savanaket, je sais pas pourquoi, ils demandent maintenant cette preuve qu'on ne croit que vous êtes réellement retraité, dont vous êtes inscrit sans doute à un fonds de pension et que vous n'avez pas d'activité professionnelle. Je croise les doigts pour tous pour que cette demande de papier ne soit pas généralisée aux autres services consulaires, sinon, là, il y en a qui seraient vraiment embêtés ou peut-être l'occasion de se mettre enfin en ordre pour ceux qui magouillent depuis pas mal de temps. Je vous dis, tôt ou tard, le coup près va tomber et d'ailleurs, ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos, j'aimerais bien parler de ça, mais quand j'aurai le temps. Voilà, là, j'ai répondu à la question de Richard, j'espère avoir été le plus complet possible, pas trop bavard. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501